Bonjour Marie-Josée, directrice de développement stratégique chez ARS Solutions. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur les liens de désabonnement, parce qu'ils sont loin d'être aussi inoffensifs qu'on peut le penser. Être inondé de spam, c'est certainement irritant, mais attention aux dangers qui se cachent dans votre boîte de réception. Les experts préviennent que de nombreux spammers sont loin d'être inoffensifs. Alors voici huit risques de cliquer sur « se désabonner » dans les courriels indésirables. Premièrement, comme n'importe quelle entreprise, les spammers veulent un retour sur investissement élevé, selon Charles Anderson, qui est l'associé directeur général d'IBM et responsable de X-Force Red d'IBM. Joindre un faux lien de désabonnement, c'est l'un des meilleurs moyens pour les spammers de s'assurer que leurs courriels atteignent leur cible. En cliquant sur le lien, vous risquez de tomber dans l'un des nombreux pièges utilisés par les cybercriminels pour vous excroquer. Deuxièmement, les cybercriminels utilisent souvent de faux liens de désabonnement pour diriger les utilisateurs vers des pages web malveillantes. Selon M. Anderson, même les liens, dont l'URL semble familière, ne sont pas toujours sûrs. Les courriels de spam continuent de s'améliorer au fil du temps. Les spammers peuvent créer des URL personnalisées ou utiliser une URL populaire avec une légère faute de frappe pour tromper l'utilisateur et lui faire croire qu'il s'agit d'un site de confiance. Ils suggèrent de survoler le lien avec votre souris avant de cliquer. Si l'URL a l'air étrange ou est mal orthographiée, marquez plutôt le courriel comme spam ou pourriel via l'interface de votre messagerie. Troisièmement, se désabonner des courriels indésirables peut sembler être un moyen simple de nettoyer votre boîte de réception, mais ça peut en fait aggraver le problème de spam. En cliquant sur un faux lien dans un courriel indésirable, vous pourriez confirmer au spammeur que votre adresse électronique est correcte, active et vérifiée régulièrement. Et à partir de là, il pourrait vendre vos coordonnées à d'autres cybercriminels, accéder à d'autres de vos données personnelles ou à toute autre chose alarmante qu'un malfaiteur peut faire lorsqu'il dispose de votre adresse électronique. Quatrièmement, une fois que les cybercriminels savent que votre adresse électronique est active, ils sont plus susceptibles de continuer à vous contacter et à inonder votre boîte de réception de spam. Ceci étant dit, il n'y a aucun risque à se désabonner de l'infolettre ou de la publicité d'une entreprise légitime, à condition que le lien vous dirige vers un site Web de confiance. Selon les experts en cybersécurité de Last Line, la loi oblige les entreprises à inclure une option de désabonnement dans l'entête et le corps du message. Cinquièmement, en plus de compromettre votre compte de messagerie, cliquer sur le bouton de désinscription d'un spam peut également compromettre votre ordinateur. Les cybercriminels peuvent en effet en profiter pour télécharger un virus sur votre PC ou votre Mac au lieu de supprimer votre adresse électronique de leur liste de diffusion. Si vous cliquez accidentellement sur un lien malveillant provenant d'un spammeur, le blog informatique certifié RICS Daily Tips recommande de bloquer immédiatement l'expéditeur du e-mail et de lancer une recherche de logiciels malveillants sur votre ordinateur. Sixièmement, la présence d'un virus ou d'un autre logiciel malveillant sur votre ordinateur peut avoir de graves conséquences sur votre vie privée. Si un logiciel malveillant est déployé, les spammeurs peuvent souvent voir tout ce que vous faites sur votre ordinateur, y compris capturer les saisies au clavier pour vos mots de passe et vos informations bancaires. Ils peuvent ensuite utiliser ces informations pour se faire passer pour vous en ligne. Septièmement, c'est préférable d'ignorer tout ce qui est douteux dans votre boîte de réception. M. Anderson suggère de supprimer les courriels qui ne semblent pas fiables ou de les bloquer définitivement en les marquant comme spam ou pourrile. Si vous envisagez toujours de cliquer sur une URL, passez votre curseur par-dessus pour voir le site vers lequel elle vous dirige et demandez-vous si vous lui faites confiance. Si ce n'est pas le cas, ne cliquez pas. Apprendre à bloquer les courriels peut s'avérer très utile dans cette situation. En terminant, un autre moyen faillible de se protéger des spammers, ne partagez votre adresse électronique que lorsque vous y êtes obligé. La publier sur des sites Web et des forums publics ne fera qu'attirer une attention non désirée sur votre boîte de réception. Ce n'est pas du tout la chose à faire pour éviter d'être victime d'une cyberattaque. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide ou plus d'informations sur le sujet. Bonne journée!